Donc aujourd'hui c'est Émilie Moreau qui présente un travail qu'elle a réalisé avec Pierre Moulin et Alain Géamy dans notre équipe qui s'appelle de son vrai nom « Genre, sexualité, santé » et de son petit nom « Sexualité et soins ». Et Émilie est doctorante. Et il y a un livre qui a été écrit à partir de ce travail. Je vous ai mis des petites affichettes à la fin si vous êtes intéressés. Bonjour, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour écouter cette présentation peut-être un peu originale dans le cadre de ces séminaires du CESP. Donc je vous présente une recherche qui a été effectuée à partir de 2007 et pendant 5 ans sur les représentations de la sexualité chez les infirmières en cancérologie qui a donc amené à la publication d'un ouvrage qui s'intitule « Infirmières et sexualité entre soins et relations ». Cette recherche a été financée par l'Institut national du cancer que j'ai oublié de mentionner ici. Si jamais quelqu'un dans la salle est blanca, je ne vais pas faire d'un prêtre. Le contexte général dans lequel s'inscrit cette recherche, c'est les travaux de l'équipe d'Alain Gémy sur la place de la sexualité dans la pratique et les discours de différents professionnels de santé et ceux dans différents contextes. Ça peut concerner les représentations de la sexualité chez les médecins généralistes, celles d'infirmières, celles de sexologues, et surtout dans le contexte de différentes maladies, donc notamment le VIH, le cancer et la maladie d'Alzheimer. Nos travaux se situent dans une perspective de psychologie critique de la santé en utilisant principalement des méthodologies qualitatives et avec un positionnement critique vis-à-vis du modèle biomédical. De manière générale, nos travaux s'inscrivent dans cette dialectique entre santé et sexualité. On assiste à une évolution des représentations et des savoirs autour de la sexualité depuis maintenant quelques dizaines d'années et notamment l'édiction d'une loi, on va dire, par l'OMS en 2004 sur la santé sexuelle et les droits sexuels qui autorisent chacun à pouvoir avoir la sexualité qu'il souhaite en dehors de tout contexte discriminatoire, violent, politique, etc. Parallèlement à ça, on assiste à une prise en charge accrue des fonctions et dysfonctions sexuelles avec le développement de la médecine sexuelle et notamment de la médicalisation de la sexualité. Et enfin, nous, nos travaux, là pour cette recherche, on s'est particulièrement intéressés à l'émergence de la sexualité en tant que facteur de la qualité de vie dans les maladies chroniques. L'idée, c'est de prendre en charge de plus en plus, de façon globale et holistique, les patients atteints de maladies chroniques et dans ce cadre-là, la sexualité est en place de devenir l'un de ces facteurs. Et ça revient à cette problématique de l'idée que la sexualité est en train de devenir un objet de santé comme un autre. Plus particulièrement concernant le cancer et la sexualité, l'idée d'un passage entre la maladie aiguë et létale à la maladie chronique et avec les progrès qu'on connaît, donc avec des forts taux de rémission, on s'est posé la question de savoir si la sexualité, dans ce contexte-là, a pu devenir un objet de préoccupation légitime. L'enquête La vie deux ans après le cancer, donc il y a eu deux éditions, celle en 2008 et celle en 2014, a montré que l'atteinte portée à la sexualité concernait 75% des patients actuellement. Le pendant de ce chiffre, c'est l'idée que les patients se plaignent que les professionnels de santé ne leur parlent absolument pas de ces questions-là. Cela a auguré des travaux, notamment de l'Association française des soins de support en oncologie, sur le cancer et la sexualité. En fait, ils ont essayé de spécifier toutes les atteintes possibles à la sexualité en fonction des différents cancers et en fonction des différents traitements et de proposer des informations adéquates en fonction du parcours de soins. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette prise en charge de la sexualité, on se retrouve avec un paradoxe fort entre une grande proportion des patients à déclarer des troubles sexuels suite au cancer et à ces traitements, mais à une très faible prise en charge de ces questions et une forte plainte des patients à ce que ces questions ne soient jamais abordées. Nous, ce qui nous a intéressés, c'est de se dire qu'il n'y avait absolument, pour l'instant, pas d'élément lié à la prise en charge de la sexualité lors des formations initiales, et ça ne concerne pas que les infirmières, ça concerne aussi les médecins, autant il peut y avoir des formations sur les aspects anatomophysiologiques de la sexualité. Par contre, sur comment faire pour aborder ces questions-là, pour l'instant, c'est assez faible. Sur les protocoles de prise en charge de la sexualité, pour l'instant, ils ne sont pas systématisés. Le référentiel dont je viens de vous parler est sorti en 2011. On n'est pas encore dans une diffusion massive dans les services. Et enfin, l'une des choses aussi qui nous a intéressés, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'attribution et de répartition des rôles entre les soignants sur cette question de la prise en charge de la sexualité. Donc pour l'instant, chacun fait un petit peu en fonction des demandes individuelles des patients. L'objectif de cette enquête, c'était donc d'étudier les représentations et les scripts de la sexualité chez les infirmières en cancérologie. Si on s'est intéressé au départ aux infirmières, c'est lié au fait que lors de l'appel d'offre de l'Inca sur bisexuel et cancer, dans cet appel d'offre, il était fait état de l'idée que les infirmières étaient en première ligne pour aborder ces questions. Et à regarder plus près dans la littérature, effectivement, enfin sur la littérature internationale en tout cas, parce que très peu de choses ont été publiées en France sur ces questions, effectivement, ce sont les infirmières qui sont les premières concernées. Ensuite, ce qui nous a intéressés, c'est d'analyser la construction des liens, pardon pour la faute d'orthographe, entre cancer et sexualité. Et enfin, d'analyser l'articulation entre ces représentations et les discours sur la prise en charge effective, ou non en l'occurrence, de la sexualité dans la pratique des infirmières. On se retrouve donc avec une forte injonction sociale et médicale des médecins, pardon, des infirmières en l'occurrence, à prendre en compte et en charge la sexualité, mais avec une absence de formation autour de la communication sur la sexualité dans la formation initiale et même dans les formations secondaires. Et l'objectif, c'est de comprendre, en cette absence de formation et de connaissances particulières, quelles sont les ressources invoquées par les infirmières pour répondre aux diverses sollicitations sur la sexualité. Donc, sur le plan de la recherche, on a effectué une double analyse des représentations. D'une part, sur la littérature internationale infirmière sur la sexualité, considérant que la littérature est une forme de représentation en soi. Ensuite, on a analysé les discours d'infirmières françaises avec des entretiens semi-directifs pour analyser leur représentation également et leur représentation professionnelle sur ces questions. Trois thématiques ont été privilégiées. Les représentations des liens entre cancer et sexualité. La communication à propos de la sexualité, donc de voir quels sont les éléments qui favorisent ou défavorisent l'abord de la sexualité. Et enfin, l'érotisation des relations et des situations de soins. Sur cette question de l'évolution du lien entre cancer et sexualité, donc sur la littérature internationale, on s'est aperçu qu'il y avait un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on est passé de la sexualité comme cause de l'apparition, comme l'une des causes tout du moins, de l'apparition du cancer, avec des théories psychogénétiques et sexogénétiques sur l'apparition du cancer. Notamment l'idée que si certains hommes n'avaient pas assez de rapports sexuels ou avaient des rapports sexuels trop tardifs dans leur vie, cela pouvait augurer l'apparition de cancer de la prostate. Et à l'inverse, les femmes qui avaient une sexualité, on va dire, excessive, donc multipartenariat notamment, étaient plus sujettes au cancer du col de l'utérus. Ce qui est encore une représentation et qui est validée aussi par ailleurs dans la littérature, notamment sur le multipartenariat. Et on est passé au cancer et à ses conséquences sur la sexualité. Donc comme je le disais tout à l'heure, la sexualité est désormais considérée comme une composante inhérente à la qualité de vie. La sexualité est par ailleurs un facteur de bien-être dans la vie en général, mais aussi pensée comme un facteur protecteur, non pas sur la guérison en elle-même, mais en tout cas sur le vécu de la maladie. Donc on encourage aussi les professionnels de santé à aborder ces questions, dans l'idée que des patients en meilleure santé sexuelle, cela permettrait des taux de dépression moins forts, donc des taux de... pas des taux d'ailleurs, mais en tout cas un meilleur vécu de la maladie. Et la dernière évolution, c'est l'idée d'une nouvelle forme de morale sexuelle. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est très positif évidemment d'être dans une perspective de prise en charge de la sexualité et du bien-être des patients, mais on se retrouve avec des discours injonctifs sociaux, légaux et médicaux très forts. C'est-à-dire que finalement, le droit à l'information des patients augure de l'idée qu'il faut absolument leur parler de sexualité. Sauf qu'on va voir que ce n'est pas si simple que ça pour les professionnels de santé. Cette analyse de la littérature internationale, deux grands marques ont été repérées dans la reconnaissance et l'attribution d'un rôle précis pour les infirmières dans cette prise en charge, qui implique de versant une approche technique de la sexualité, basée plutôt sur les concepts de fonction sexuelle, donc avec un ancrage anatomophysiologique, et d'un autre côté, une approche relationnelle de la sexualité, fondée principalement sur les aspects psycho-relationnels de la sexualité. C'est-à-dire l'estime de soi, l'image que peut renvoyer la maladie. Et enfin, la problématique du harcèlement, dont les infirmières peuvent être victimes dans les relations de soi. C'est très massif dans la littérature, on retrouve beaucoup de travaux là-dessus. La diversité des compétences requises pour les infirmières quant à la prise en charge de la sexualité est vaste. Elles sont en charge d'une prise d'initiative, c'est-à-dire qu'elles doivent poser nécessairement la question aux patients, est-ce que vous avez des problèmes liés à votre sexualité ? Si tel est le cas, est-ce lié au cancer ou était-ce présent avant ? Elles sont en charge d'écouter, de conseiller, d'évaluer, avec des outils diagnostiques et d'orienter selon la nature des troubles. Sauf que dans cette question de l'orientation à la nature des troubles, c'est pareil. Les définitions de la sexualité étant tellement variées qu'elles se retrouvent parfois un peu perdues quant à l'orientation qu'elles doivent donner à cette prise en charge. Mais surtout, dans la littérature, ce qui ressort énormément, ce sont les difficultés éprouvées par les infirmières à s'engager dans une telle communication. Le manque de formation revient évidemment très souvent. Le manque d'aisance a abordé cette question comme tout autre aspect de la qualité de vie, parce que la sexualité reste considérée comme un sujet relevant de l'intime, voire du tabou. Un manque de temps, un manque d'intimité, parce qu'on n'apporte pas cette question entre deux couloirs. Des représentations de la sexualité, qui comme on le verra, je vous le développerai un peu plus longuement dans nos résultats, influe sur la prise en charge de la sexualité. Et enfin, une variabilité en fonction de la pathologie, notamment de la gravité, de la localisation et de la temporalité. Mais j'y reviendrai aussi plus précisément dans les résultats. Pour ce qui concerne notre population d'études, c'est une recherche multicentrique, dans cinq régions françaises. On a interrogé 64 professionnels de santé, donc 51 infirmiers, infirmiers, neuf cadres infirmiers, trois manipulateurs radio et une aide-soignante. Les quatre derniers, c'était pour essayer de voir, juste de, comment dire, de faire varier, pour essayer de comprendre si les représentations étaient si différentes que ça. Les lieux d'exercice sont principalement des hôpitaux, des centres de lutte contre le cancer et une prise en charge à domicile. Le recueil des données a consisté en des entretiens semi-directifs enregistrés et anonymisés avec des moyennes très variables. La méthodologie utilisée pour cette enquête, on a essayé de faire une triangulation à la fois méthodologique et à la fois théorique en utilisant un logiciel d'analyse de contenu thématique qui s'appelle Envivo, où on rentre un arbre thématique dans ce logiciel et après c'est à nous de faire nos propres analyses. Il est très utile et très pratique à utiliser pour ce type d'analyse. Il y a eu des analyses à ceste d'effectuer et enfin une analyse précise de tous les récits qui étaient présents dans les entretiens pour essayer d'analyser plus précisément la subjectivité. Et enfin une triangulation théorique. En utilisant la théorie des scripts de Gagnon et Simon, en fait c'est un appareillage théorique qui essaie d'articuler les dimensions sociales, interpersonnelles et subjectives concernant la sexualité. Appareillage qui s'est trouvé très opérant pour cette recherche. On a aussi utilisé les apports de la psychodynamique du travail, notamment sur le travail du CARE de Pascal Moulinier. Et enfin la théorie des représentations sociales ou comment allier l'individu avec les représentations sociales. Donc concernant les principaux résultats de la recherche, on a d'abord essayé de comprendre quelles étaient les principales représentations de la sexualité qui émanaient des discours des infirmières. Si on leur posait la question de savoir quelle était leur vision de la sexualité en général, elle était systématiquement référée au bien-être. Avec quand même deux éléments à prendre en compte, c'est la légitimité de la sexualité conjugale. En dehors du couple, la sexualité existe très peu. L'autre élément important, c'est une approche différentialiste de la sexualité, dans laquelle il y a un renforcement de l'idée d'une fonction sexuelle masculine et d'une sexualité masculine. C'est-à-dire l'idée que les hommes seraient dans une vision plutôt mécaniste de la sexualité et les femmes dans une approche amoureuse, relationnelle de la sexualité. Ramenez au contexte du cancer, là les choses se compliquent. C'est-à-dire que la sexualité qui était pensée comme part en compte du bien-être, là, c'est difficile d'associer la sexualité au cancer. Association massive entre les cancers des zones des sphères génitales primaires et secondaires de la sexualité. C'est-à-dire qu'on parle très peu dans ces entretiens des cancers du poumon, par exemple, des cancers ORL. Et ce qu'on a analysé, c'est l'idée qu'il y avait deux cancers paradigmatiques, le cancer du sein et le cancer de la prostate, qui reprennent la dichotomie dont je vous ai parlé précédemment, avec l'idée du cancer du sein qui altère l'image de soi, l'estime de soi, qui a un fort impact sur le couple. Et, d'un autre côté, le cancer de la prostate, qui, lui, a un impact très fort sur la fonction sexuelle et aussi, d'ailleurs, sur la fonction urinaire, ce qui revient assez peu, d'ailleurs, dans les entretiens, alors que dans la littérature, c'est quand même très bien décrit. L'autre élément, c'est qu'évidemment, la sexualité ramenée au contexte de l'hôpital et du soin est finalement rejetée et marginalisée. Encore une fois, si elle est pensée en dehors du couple. On prend, par exemple, beaucoup d'extraits d'entretiens où, quand il est question de la fin de vie, le couple est très mis en avant. C'est-à-dire que le mari ou le partenaire où le partenaire est tout à fait encouragé à rester avec la personne malade. Quelqu'un de tout seul n'a pas le droit de ramener son amont ou sa maîtresse. J'exagère un peu, je tire le propos, mais on est quand même dans cette idée. Et surtout, dans le contexte de l'hôpital et du soin, la question de l'érotisation de la relation de soin, comme on va le voir, est massive. Comment faire pour aborder la sexualité ? Finalement, on retrouve la dialectique du premier axe présent dans la littérature. C'est-à-dire, avec d'un côté, certaines infirmières sont plus à l'aise avec l'aspect technique de la sexualité, donc avec un counselling assez light en soi. C'est-à-dire que c'est l'explication des effets secondaires, notamment le fait de la perte des poils, les sécheresses vaginales augurées par la chimiothérapie, ce genre de choses, et des propositions de traitement, par exemple, des crèmes ou des choses comme ça. Elles dépassent rarement ce cadre-là. Certaines, quand même, s'autorisent, par exemple, je me rappelle d'une infirmière qui disait qu'elle se retrouve face à des patients en difficulté, elle leur a proposé des choses différentes, surtout des choses différentes par rapport à la pénétration vaginale, parce que la question, elle est bien là. C'est-à-dire que, pour beaucoup de gens, sexualité est synonyme de pénétration. Or, quand la pénétration est empêchée, la sexualité s'arrête. Donc, cette infirmière qui racontait qu'elle avait proposé des jeux érotiques, qu'elle avait proposé des vidéos porno, et elle se posait vraiment la question de sa légitimité à pouvoir le faire. Se dire, est-ce que là, je ne suis pas en train de dépasser le cadre de ma fonction ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Cette question du droit de faire revient également très régulièrement dans les entretiens. Concernant l'aspect relationnel, là, effectivement, elles sont beaucoup plus à l'aise, notamment dans une écoute proactive des patients. Celles qui sont plus à l'aise avec les techniques de relation d'aide, effectivement, même si elles n'ont pas de formation spécifique sur la sexualité, vont être quand même beaucoup plus à l'aise pour aborder ces questions. Et enfin, l'abord de la relation de couple qui revient très régulièrement, où là, elles se sentent à l'aise dans l'idée de discuter des problèmes que peut augurer le cancer dans le couple. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'analyser les éléments qui modulent l'abord de cette sexualité. avec l'idée que pour que les infirmières abordent ces questions, il faut une aisance qui intrigue des éléments professionnels, personnels et relationnels. Et notamment, la question du genre et de l'âge des patients et des soignants est très importante. c'est-à-dire qu'il y a un effet vraiment de... un effet de... j'ai plus le mot... un effet de relation de confiance qui se met en place à partir du moment où on est de femme à femme, par exemple. C'est-à-dire que là, il y a un dépassement de l'idée d'être seulement infirmière, et surtout avec des femmes qui ont leur âge, et il y a cet effet qui permet qu'elles soient plus à l'aise pour apporter ces questions. Évidemment, les connaissances liées à la sexualité influent énormément sur l'apport de la sexualité. On retrouve cette question du temps et de l'intimité pour pouvoir le faire. La demande des patients, parce que si 75% des patients déclarent des difficultés sexuelles, la plupart des infirmières qu'on a rencontrées nous disent mais finalement, personne ne nous demande quoi que ce soit sur ces questions-là. Donc elles se retrouvent coincées entre l'idée que oui, elles savent que les patients ont des problèmes, mais en même temps, ils ne viennent pas leur en parler. Et elles ne sont pas très à l'aise pour être proactives dans ces questions-là. Ensuite, ce qui nous a intéressé, c'est effectivement le contexte spécifique de la cancérologie avec cette idée de la localisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'idée que s'il s'agit de femmes atteints d'un cancer du sein ou d'hommes atteints d'un cancer de la prostate, ces questions-là vont arriver beaucoup plus vite. La gravité du cancer, évidemment, module l'apport de la sexualité avec l'idée qu'un cancer très rare, les gens ont d'autres préoccupations que de s'occuper de leur sexualité, ce qui n'est pas toujours vrai. Et la temporalité de la maladie, c'est-à-dire que entre le moment de l'annonce, le moment des traitements, le moment de la sortie de l'hôpital, on s'est rendu compte que c'était vraiment au moment des traitements que pouvaient advenir des questions sur la sexualité. et l'un des derniers éléments qui est important dans le contexte qui nous intéresse, c'est l'autonomie professionnelle que s'autorisent ou non les infirmières. Avec l'idée que récemment a été mise en place la consultation d'annonces dans lesquelles les infirmières repeints, ont une autonomie plus accrue. C'est-à-dire que les patients rencontrent d'abord le médecin qui leur annonce le diagnostic et ensuite les patients reviennent pour parler avec les infirmières de comment vont se dérouler les traitements. Et là, les infirmières qui sont en charge de cette consultation nous disent que finalement, à ce moment-là, c'est aussi plus facile pour elles d'aborder ces questions parce qu'elles se sentent aussi légitimes pour le faire. La synthèse de ce premier élément sur l'abord de la sexualité, c'est l'idée que l'analyse des éléments favorisants et défavorisants l'abord de la sexualité fait émerger d'une part, l'importance de l'aspect relationnel dans l'abord de la sexualité et ce, principalement modulé par le genre pour aborder ces questions qui auraient tendance à être favorisants pour les femmes et défavorisants pour les hommes. Mais on va le voir, c'est aussi lié à cette question de la peur de l'érotisation et de la relation de soi. Et donc, l'idée que il y a un recours à des ressources à la fois personnelles, professionnelles et relationnelles pour s'impliquer ou non dans la prise en charge de la sexualité. Sur cette question de la situation des... sur la question des situations d'érotisation de soi, en fait, elle renvoie à plusieurs dimensions. Les infirmières nous parlent beaucoup de l'image encore véhiculée sur le fait d'être infirmière avec, effectivement, le symbole érotique voire même l'icône pornographique. Ce qui nous a intéressé après, c'était de voir ces situations d'érotisation en fonction des personnes en présence que cela changeait. Alors, effectivement, entre les soignants, elle est plutôt valorisée. Il s'agit de faire des plaisanteries et voir même des relations entre les soignants. Par contre, dès qu'il s'agit de l'érotisation de la relation entre soignants et soignés, les choses deviennent plus compliquées. Si cette érotisation est de la part des soignés, ça peut poser plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'en fonction du type de patient, elles ne vont pas réagir de la même façon. Un homme qui va faire des plaisanteries grivoises, qui va tenter évidemment des attouchements, enfin, pas évidemment tenter des attouchements, pardon, qui va tenter des attouchements, va évidemment mettre très mal à l'aise l'infirmière et remettre en cause une partie de la relation de soin. Par contre, ce qui est profondément prohibé, c'est l'idée des soignantes qui vont érotiser la relation de soin avec les patients. Ce qui arrive, ce qui revient régulièrement dans les entretiens. Et ce qui est toujours intéressant dans ces cas-là, c'est que les infirmières disent, non, alors ça, vraiment, c'est la chose qui est prohibée. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé, ça arrive toujours à des collègues. Il y a un effet de distanciation toujours assez intéressant. Ensuite, il y a la vie sexuelle et affective des patients, avec l'idée, encore une fois, de la relation conjugale, même au sein de la chambre, qui peut être tout à fait valorisée. La sexualité solitaire est tout à fait prohibée dans ces cas-là, ainsi que les sexualités adultères. Parce que beaucoup d'infirmières nous décrivent des situations dans lesquelles, finalement, un patient est hospitalisé, le mari vient le matin, ou la femme, et l'après-midi, il y a la maîtresse ou l'amant. Et là, effectivement, elle se retrouve dans des situations un peu complexes. Sur cette question de l'érotisation de la relation soin, on s'est intéressé en fait à une dialectique entre l'idée que cette érotisation pouvait à la fois être nécessaire et à la fois un obstacle au travail. Parce que, ce que je n'ai pas dit, c'est que on a formulé l'idée de l'érotisation non pas dans sa dimension génitale ou sexuelle, mais plus dans sa dimension relationnelle. Et on se retrouve avec ce double mouvement à la fois d'une érotisation qui peut être nécessaire à l'exercice du soin, du cœur, avec l'idée d'un plaisir pris dans l'accomplissement du travail et dans la relation avec les personnes. Sympathie, empathie, écoute, disponibilité. Il y a le cas d'un patient qui finalement était assez grivois avec les professionnels de santé, mais il était touchant. Donc, de fait qu'il soit touchant, ça passait. Un autre patient moins touchant, tout aussi grivois, là pour le coup, ça ne passait pas du tout. Donc, c'est intéressant de voir en fonction, là pour le coup, des dynamiques relationnelles, comment ça peut être perçu d'une balance positive à une balance négative. Et là, dans cette balance négative, ça peut vraiment être un obstacle au travail, une forme de menace pour l'infirmière avec une érotisation non souhaitée, un harcèlement, voire un dégoût et de l'antipathie. Sur cette question, là, l'expérience professionnelle joue vraiment en faveur des infirmières. Les infirmières jeunes qu'on a interviewées, elles étaient très très mal à l'aise avec ces questions-là. Celles plus âgées avec une forte expérience savent faire. Elles savent faire quand lors d'un soin, un patient a une érection involontaire. Elles savent détourner le sujet, en faire une blague ou pas, mais en tout cas, ne pas être mal à l'aise avec ces questions-là. Alors que les infirmières plus jeunes, c'est une vraie problématique pour elles. En conclusion, en l'absence de professionnalisation, de formation sur ces questions, l'aisance des infirmières dans l'abord de ces questions est modulée par la mobilisation de ressources identitaires, personnelles, professionnelles et relationnelles. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec l'idée de cet appareillage des scripts sociaux, interrelationnels et subjectifs, nous on propose l'idée d'un script professionnel de la sexualité qui finalement se retrouverait intercalé entre les scripts sociaux de la sexualité et les scripts relationnels de la sexualité. C'est-à-dire cette idée d'une articulation entre ces quatre éléments. L'idée aussi de ce travail c'est de poursuivre l'hypothèse d'une compétence informelle en matière d'aisance dans la prise en charge de la sexualité liée au genre, au genre du soignant, au genre du patient qui se trouvent être facilitateurs ou sous obstacles selon les situations. Et enfin, ce qui est évidemment intéressant, c'est l'idée qu'on passe d'une vision prescrite de la sexualité, c'est-à-dire que sur le papier tout le monde est d'accord pour parler d'une prise en charge holistique globale des patients et notamment sur cette question de la sexualité à la réalité de la pratique soignante et des obstacles auxquels les infirmières ont à faire face dans leur pratique quotidienne. Et l'idée c'est d'interroger finalement la place de la sexualité en consérologie mais on pourrait même dire globalement dans le soin avec l'idée que cela renforce les stéréotypes de genre liés à la sexualité d'une part et surtout de se poser la question la sexualité est-il un objet de la qualité de vie un objet de soin un objet de soin pardon comme les autres ou non ? Je vous remercie merci beaucoup de soin de soin de soin Merci.